Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Luigi Delmoral, directeur général de Cotois, un syndic de copropriété en ligne. Bonjour Luigi, pouvez-vous vous présenter et présenter Cotois ? Bonjour, Luigi Delmoral, je suis le directeur général de Cotois. Cotois, c'est un syndic professionnel à la carte, une filiale 100% Crédit Agricole Centre-Loire. Un projet qui a été incubé pendant deux ans autour de partenaires de l'immobilier, de l'innovation et d'intrapreneurs. Depuis fin 2019, nous nous sommes lancés dans la phase de commercialisation d'un produit qui est une offre qui tente de s'adapter aux besoins des copropriétaires et des habitants. Très bien, et pourquoi avoir lancé cette plateforme ? Finalement, on est parti d'un contexte et d'un constat plutôt assez clair, de contexte de relation dégradée entre copropriétaires et syndic qui est assez marqué. Encore aujourd'hui, on est à près d'un habitant sur deux qui est insatisfait de son syndic. Finalement, les copropriétaires recherchaient plus de transparence, plus de clarté. Malgré tout, les habitants, les copropriétaires restent en moyenne mariés à leur syndic 5 à 6 ans. Et donc, on s'est dit qu'il y a forcément quelque chose à faire pour essayer de simplifier finalement le mode de la copropriété. Parfait. Et donc, en quelques mots, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, finalement, chez Cotois, pour 12 euros par mois et par lot, vous avez un socle de base qui est finalement l'ensemble des responsabilités qui incombent à un syndic, car nous sommes un syndic. Donc, la gestion administrative et comptable, bien entendu, la tenue des assemblées générales, s'il y a des problématiques sur la gestion d'incidents ou de sinistres ou de suivi de travaux, ça, ça fait partie, bien entendu, du socle de base en plutôt 100% distanciel. Après, sur certaines régions de France, on a la possibilité aussi d'aller jusqu'à du 100% physique. C'est pour ça qu'on évoque un produit plutôt à la carte pour s'adapter à différents types de tailles de copro. Et le 100% physique sera par contre des options. Si je veux mon assemblée générale en physique, ça sera possible, mais c'est une option. Si je souhaite des visites d'immeubles supplémentaires annuellement, c'est possible également, mais ça sera des options. Très bien. Et donc, depuis le lancement, quels sont les retours de la part des copropriétaires ? Sont-ils plus investis, plus solidaires ? Alors, aujourd'hui, Cotois, c'est du coup un démarrage assez intéressant pour nous parce qu'on s'est lancé en 2020, finalement, avec notre première année pleine de commercialisation qui était pendant le Covid. Ça a été un peu une preuve du concept. On a pu constater que, finalement, la gestion en partie dématérialisée dans le syndic était également possible. On a aujourd'hui 350 immeubles, environ 3500 lots. Donc, c'est un bon démarrage. Il faut savoir, en effet, que des copropriétaires plus investis et plus solidaires, je pense qu'il y a deux points. Il y a un aspect plutôt, on va dire, conjoncturel où, en effet, pendant le Covid, on a vu un peu plus des élans de solidarité plus marqués. C'est vrai, il y a des copropriétaires qui allaient aider les personnes âgées à faire leurs courses, ce genre de choses-là. Ça semble assez classique, mais oui, on l'a vu. On a pu constater aussi, pendant le Covid, que, finalement, la réglementation a été dans le bon sens et tenir des agents visio était totalement réalisable. Donc, il y a un aspect un peu plus conjoncturel. Après, qu'on soit en syndic ou en syndic classique, je pense que, de toute façon, les habitants, aujourd'hui, souhaitent devenir de plus en plus acteurs, finalement, de leurs sujets. Les syndics ont besoin de fonder une vraie, d'instaurer une vraie relation de confiance, finalement, avec les habitants. Et ça part surtout de cet esprit-là. Parfait. Vous dites que c'est une solution à la carte, mais c'est principalement en ligne, car ça reste une plateforme digitale. Donc, que faire en cas de réticence de la part de certains copropriétaires face à cet aspect digital ? Ce que j'aime bien préciser, c'est que c'est vrai que Cotois peut être assimilé à un e-syndic, mais Cotois, c'est un syndic. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a les mêmes obligations. On porte la responsabilité aux bénéfices des copropriétaires. Ensuite, on a des engagements de relations de proximité assez forts chez Cotois. Ça fait partie de notre ADN. Et vous avez ce qu'on appelle un coach copro chez nous, donc un gestionnaire dédié par portefeuille, unique. Celui-ci est également disponible de 9h à 19h, 5 jours par semaine, sachant que pendant cette période-là, vous avez du coup un humain au téléphone. Et donc, du coup, ça aussi, pour nous, c'est important. Et enfin, je compléterai ma réponse par le fait que si on a des personnes qui sont un peu moins appétantes au digital, on a toujours la possibilité de continuer à travailler avec le papier et on fonctionne aussi très bien avec le courrier chez Cotois. Et quels sont les litiges les plus fréquents ? En termes de litiges, là, c'est pareil. C'est pour ça que dans les échanges que je peux avoir, et quand je présente Cotois en tout cas, j'essaye vraiment de ne pas créer, on va dire, de différence majeure entre les syndicats traditionnels et les e-syndicats. Pour moi, finalement, nous restons sur les mêmes types d'acteurs et avec les mêmes responsabilités, les mêmes obligations et surtout les mêmes difficultés à gérer au quotidien. Et en termes de litiges les plus fréquents, de toute façon, c'est tout ce qui va se tenir auprès des paiements des charges, notamment, tout ce qui va avoir un impact financier. Généralement, là, on peut avoir des petites complexités entre copropriétaires sur ces sujets-là. Quand on parle de litiges, c'est plus lié à la réglementation et la difficulté qu'on a eue pendant le Covid. C'est vrai qu'un sujet comme le vote par correspondance a pu être une vraie difficulté l'année dernière, parce qu'en Assemble générale, on avait des copropriétaires qui voulaient voter et avancer des décisions de travaux importants. Là où, finalement, avec le vote par correspondance, certains copropriétaires avaient du mal à voter des décisions clés. D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Je trouve que ces 4-5 dernières années où ces nouveaux acteurs arrivent, à mon sens, c'est l'ensemble de la profession qui va bénéficier, finalement, de cet élan. Le Covid, en effet, a aidé. Il y a eu un effet accélérateur, on va dire, pour l'avènement de ces nouveaux entrants, mais pour aussi les syndicats traditionnels qui ont de plus en plus investi massivement dans les outils digitaux. Donc, à mon sens, c'est un vrai message d'espoir. Et la réglementation par-dessus tout ça va également dans le bon sens. Là, on a récemment la fiche d'information standardisée au niveau des prix, qui permet finalement d'avoir une visibilité plus accrue pour nos copropriétaires. Donc, c'est vrai que ce Covid plus cette réglementation nous prouve que ces 4-5 dernières années, le syndicat est en train vraiment d'évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup, Luigi, d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Sologer.